Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Incdp. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais le recouler. Ça ne va pas comme je l'ai vu. Hop, voilà. On se retrouve pour une petite vidéo. On est le jeudi 11 mars. Et nous sommes donc sur le masque vénitien, comme vous pouvez le voir. Alors, j'espère qu'il ne va pas me faire comme hier. Hier, en fait, je n'étais pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. J'avais très mal à la gorge, j'avais très mal à la tête. Et donc, je vous avais filmé une vidéo, mais sans grande conviction. Et quand j'ai vu que j'avais eu un problème, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ça n'a pas enregistré, enfin soit, ce n'est pas grave. Je me suis dit, ce coup-ci, j'ai fait juste le petit rectangle qui était là. Mais je n'étais juste pas capable de retourner une vidéo. D'ailleurs, je n'en ai pas fait plus de la soirée. J'étais vraiment épuisée. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, je ferai demain. Donc, voilà. On se retrouve pour cette petite vidéo. Alors, je suis super contente parce qu'on a passé la barre des 300 abonnés. Donc, je vous remercie tous. Et je dis bienvenue au nouveau. Je le dis souvent, mais sincèrement, comme le nombre augmente à chaque fois. Ah bien, je tenais à le dire. Alors, j'ai ma collègue à qui j'ai demandé de me décrire avec les lettres de A à Z qu'il a faites. Alors, il y en a, elle m'a fait des gags. Elle m'a fait des gags. Il y a des trucs que je lui ai dit, t'es sérieux ? Je ne vais pas dire ça sur YouTube. Ce n'est pas possible. Et donc, j'ai demandé à ma maman de cure de me faire également. Donc, je ne les ai pas encore eues, ces réponses. Donc, j'attends. À mon avis, ce sera demain ou ce week-end que je vous tournerai une vidéo là-dessus. Avec grand plaisir. Je trouvais que c'était pas mal l'idée de me faire décrire par des gens qui me connaissent. Plutôt pas mal. Mais je trouvais qu'ils allaient être plus objectifs que moi pour me décrire. Et donc, je trouvais ça sympa. Enfin, chacun fait comme il veut. S'il y a quelqu'un qui a une chaîne et qui a envie de le faire, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'avais envie de le faire comme ça. Et je trouvais ça plutôt sympa. Donc, voilà. Alors, je suis colère aujourd'hui. Je vous explique. Déjà, je me suis levée. Ça allait. J'ai préparé mes affaires pour aller travailler. Et quand je suis arrivée au travail, je me suis rendue compte que j'avais oublié mon petit déjeuner. Parce que je ne déjeune pas en me levant. Je ne sais pas avaler quelque chose tout de suite en me levant. Donc, je déjeune quand je suis au travail. J'ai toujours fait ça. J'ai retourné mon sac à main. Ma collègue, ma collègue qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Je dis « Mais je cherche mon petit déjeuner. Je ne le trouve pas. » Et donc, je fais le tas des courges. Ça va, il y a un petit carrefour dans le hall d'entrée de l'hôpital. Donc, j'ai été me chercher à manger pour déjeuner. Mais voilà, ça m'embête parce que j'avais de quoi déjeuner ce matin tranquillement. Et puis, c'est un micro-carrefour. C'est vraiment le petit petit. C'est un carrefour express, mais vraiment minuscule. Et donc, il n'y a pas tout ce qu'on veut comme on veut. Donc, j'ai choisi les choses, mais sans grande conviction. Ça, c'est la première chose. Donc, je suis en colère contre moi. Deuxième chose pour laquelle je suis en colère contre moi. Je n'avais pas sorti de quoi souper. Donc, j'ai encore dû choper un truc qui va très vite à faire. Pour souper, c'est assez embêtant. Mais bon, ce n'est pas grave, je suis seule. Donc, il n'y a que moi que ça embête. Mais voilà, donc colère contre moi. Et puis, alors, c'est assez comique parce que ça fait un petit temps. Maintenant, quand je sais que je vais recevoir des colis pour éviter d'aller dans un carrefour market à ce moment-là. Puisqu'ils envoient là-bas mes colis quand je ne suis pas chez moi. Sauf que je m'étais arrangée, donc avec mon facteur. Donc, on a une première porte. Et puis, il y a les boîtes aux lettres à l'intérieur. Et puis, on a une seconde porte. Et on rentre dans le couloir des appartements. Et donc, je me suis arrangée avec mon facteur. Comme pour l'instant, avec le Covid, même les colis qui sont sous forme recommandée, ils signent pour nous la réception. Et donc, je m'étais arrangée avec lui. Je lui avais dit, écoute, on va faire comme avec les autres. Tu mets au-dessus des boîtes aux lettres et c'est bon comme ça. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Mais par acquis de conscience, comme mon facteur est un humain. Et donc, à droit de prendre des congés. Et comme c'est déjà arrivé, quand tu s'es fait remplacer une fois, il y avait un remplaçant. Mais je n'étais pas au courant qu'il allait avoir un remplaçant. Et donc, mes colis étaient partis dans ce fameux carrefour. Dans le village à côté de chez moi. Mais le problème, c'est qu'il ferme à 18h. Et que j'ai fini le travail à 17h. Donc, le temps que j'arrive jusque-là. C'est vraiment tout juste, tout juste. Et puis, il faut attendre à l'accueil du magasin. Enfin, ça m'embête. Clairement, ça m'embête. Je suis quelqu'un de très patient. Mais après une journée de travail, je n'ai pas envie. Sincèrement, je n'ai pas envie. Et puis, c'est courir après le boulot pour aller jusqu'au magasin. Être sûre que ce ne soit pas fermé quand j'arrive. Donc, voilà. Et donc, par acquis de conscience, quand je sais que j'ai des colis qui vont arriver dans le jour qui arrive et que je vais travailler, je m'arrange toujours. Je mets un papier sur ma boîte aux lettres. En mettant bien gentiment, bonjour. Merci de mettre tout colis, même sous forme recommandée. Au-dessus des boîtes aux lettres, merci d'avance. Et je signe. Et hier, j'ai reçu trois choses en deux fois. Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui est venu livrer un des trois colis autre que mon facteur habituel. et mes colis étaient au-dessus de mes boîtes aux lettres. Donc, aucun problème. Et aujourd'hui, ce papier ne bouge pas de ma boîte aux lettres. Tant que je travaille, dans cette semaine, je travaille encore. Donc, on est jeudi. Je travaille encore demain. Et puis, la semaine prochaine, je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, ce papier, il reste sur ma boîte aux lettres. Je ne prends pas le risque de le retirer et de risquer que mon facteur soit remplacé et tout. Et donc, je vais travailler. Je reçois une notification comme quoi j'ai trois colis qui vont être livrés. Donc, j'ai deux fois des feuilles comme ça. Après, découpées, j'ai piqué l'idée sur la chaîne de Mme Zelle et Céloisir parce que je trouvais l'astuce pas mal. Donc, j'ai deux colis avec ça dedans et j'ai une mallette avec des crampes. Je reçois la notification comme quoi ils sont en route vers mon domicile. Comme d'habitude, quoi. Enfin, pas de souci. Je ne m'inquiète pas. Je me dis, de toute façon, il y a le petit mot sur la boîte aux lettres. Donc, nos sous-sails. Et puis, il est 11h moins un quart. Je crois un truc du genre. Je reçois une notification. Le colis n'a pas pu être mis destinataire pas présent. Je regarde ma collègue et à un moment donné, on ne se voit que deux mois. J'ai mis la fiche. La feuille papier où j'ai écrit ça fait toute ma boîte aux lettres, toute la largeur, toute la hauteur. Je l'ai scotché à l'endroit de la fente de la boîte aux lettres. Et on arrive à me mettre un avis de passage, quoi. Je dis, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc, je dis, ce n'est pas mon facteur parce que, encore une fois, mon facteur, je me suis arrangé avec lui. Donc, aucun souci. Je dis, donc, à mon avis, mon facteur a été remplacé. Je dis, mais le remplaçant n'a pas suivi ce que j'ai mis sur la feuille, quoi. Alors, soit il est analphabète. Mais ça m'étonnerait quand. Alors, j'ai des voisines qui m'ont dit, il n'a peut-être pas osé s'il n'est pas habitué. Je dis, ouais, mais bon, quand on met un mot sur une boîte aux lettres, si la personne signe en dessous, c'est que c'est bon, quoi. Je ne sais pas, moi, je vois ça. Oui, je mets le colis au-dessus, quoi. Ah ben, non. Donc, je ne sais pas si demain, je vais recevoir ou pas des colis. Si c'est le cas et que c'est toujours le remplaçant, eh bien, ils risquent très fortement de me faire le même coup qu'aujourd'hui. Donc, là, j'irai chercher mes colis de samedi. Samedi, dans l'après-midi. Fin de matinée, peut-être. Et si c'est mon facteur habituel, si j'ai des colis, il le mettra au-dessus de ma boîte, enfin, des boîtes aux lettres. Et si je n'ai pas de colis, ben, je n'ai pas de colis. J'irai la chercher demain après le boulot. Mais bon, ça m'embête, quoi. Enfin, c'est une perte de temps. Surtout que, enfin, voilà, ça fait plusieurs mois maintenant que c'est le cas et que ça arrive où je me fais livrer des colis, que les colis sont mis au-dessus des boîtes aux lettres quand je ne suis pas là. Alors, c'est trop mignon parce que hier, donc, je savais que j'avais trois colis en deux livraisons. et alors, à mon avis, j'en ai reçu un et j'ai un voisin qui a vu le colis au-dessus des boîtes aux lettres et donc, ils me viennent me le mettre devant ma porte de l'appartement et puis, j'ai reçu les deux autres et là, on n'est pas venu me le mettre devant ma boîte aux lettres, enfin, devant ma porte. Donc, mes voisins ont été trop mignons quand ils voient qu'il y a des colis au-dessus des boîtes aux lettres pour moi. Souvent, ils me mettent devant ma porte de l'appart comme ça, ils se disent encore moins de risque qu'on les pique. Après, la porte d'entrée de l'immeuble, souvent, les gens ne savent pas qu'il y a une porte d'entrée là donc, je ne pense pas que je me ferais piquer un jour mes colis. Mais, enfin, voilà quoi. Donc, ça, c'est... Ça m'embête, ouais, je suis... Je n'étais pas contente. Parce que je me dis, allez, je vais courir demain soir. On est vendredi, fin de semaine. J'ai fait mes quatre jours de travail. Je suis fatiguée en ce moment. Et donc, ouais, ça me saoule. Ça me saoule. Ah bon. Après, c'est peut-être par acquis de conscience qui ne l'a pas fait. Mais sur le coup, ouais, ça m'ennuie. C'est moi qui m'aide dans le bras. Après, je ne sais pas, je suis déjà en négatif d'heure au niveau du boulot à cause des jours où il y avait de la neige là, où je n'ai pas été travaillé à l'heure puisque je ne savais pas sortir de ma vie et que ma chef m'a obligée à y aller. Et après, je sais que tous les trois mois, j'ai à peu près 20 heures à récupérer. Donc, je suis à moins 3 heures 56, je crois. Donc, je suis une moindre et je voudrais peut-être s'il y a moyen de me laisser partir une demi-heure plus tôt pour être sûre d'arriver à l'heure au magasin pour ne pas me retrouver avec la porte du magasin close et de voir quand même il y a lieu samedi. ça m'embêtrait. Alors, désolé si vous entendez du bruit dans le couloir, mais c'est le jour, le soir où on sort les poubelles. Les poubelles passent chez moi le vendredi matin. Donc, tout le monde sort ses poubelles le jeudi soir, ce qui est logique. et donc, on risque d'entendre des bruits. En plus, hier, la vidéo que je vous ai tournée, franchement, j'étais en mode dépression, je ne sais pas ce que j'avais. Enfin, si, la fatigue, les yeux qui brûlent, vraiment, ouais, le gros coup de mou, quoi. Après, j'étais pas en dépression totale, loin de là, mais la fatigue, j'étais en boule d'air, j'étais fatiguée, j'avais pas envie. Enfin, je ne sais pas, j'étais en mode, ouais, je râle. Ça m'arrive souvent de râler, mais c'est dans mon caractère d'être une râleuse. Mais bon, ma journée de travail, hier, c'est très bien passé, j'étais dans mon bureau avec une copinette qui prend les appels pour la prise de rendez-vous. Ça passe à l'habituel, puisqu'on était mercredi. Et ma collègue direct ne travaille pas le mercredi. Donc, j'ai passé une bonne journée avec elle, franchement, on a bien rigolé. Elle m'a fait craquer sur une paire de baskets chez Chausséa. C'est des petites tennis en toile. Et elles sont verts, verts, pastels, comme ça. Elles sont trop, trop, trop belles. Mais vraiment, je les adore. et donc, elle m'a fait craquer sur la paire de chaussures et je n'avais pas envie d'aller au magasin après le boulot. Et elle devait y aller ce matin. Alors, connaissant ma pointure, je lui ai dit t'as pas envie de me prendre mes baskets quand tu vas. Et donc, avec un grand plaisir et un grand oui, elle m'a dit pas de soucis. Je lui ai donné l'argent. Et elle m'a fait rire tantôt. Elle m'a envoyé une photo d'elle avec mes chaussures dans les mains. Elle est excellente. Franchement, c'est une chouette personne et très 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 gentille. Après, je ne vais pas dire qu'elle est méchante. Elle a été me chercher mes chaussures. Mais oui, j'ai des chouettes collées. Franchement, pour ça, je n'ai pas à me plaindre. On s'en danse super bien. On est toujours, je pense, à essayer de se rendre service au maximum les unes les autres. Par exemple, s'il y en a une qui descend chercher quelque chose au carrefour dans le hall de l'hôpital, ben, ah, t'as besoin de rien. Si on va chercher au restaurant du personnel un sandwich, on demande tout de suite, t'as besoin de rien. C'est vraiment un partage. Tous les jours, c'est cool. heureusement, franchement, même si le poste où je suis pour l'instant ne convient pas si bien que ça, il commence à me convenir parce que je commence à faire le boulot pour lequel j'étais engagée. mais je suis tombée dans une équipe où je m'entends vraiment bien avec les personnes. c'est super important. Pour s'épanouir, je trouve que c'est important et puis ça permet de ne pas aller travailler avec des pieds de plomb. quoi. Alors, ouais, c'est pas toujours... J'y vais pas en sautillon tous les jours, ça, c'est pas vrai. Mais, voilà, quand je... je me dis souvent que je vais passer une bonne journée avec mes collègues. Voilà, c'est cool. Je vérifie tout le temps parce que hier, ça a coupé après 21 minutes de vidéo et j'ai encore tourné dans le vide. Je parlais toute seule. Mais là, allez, d'habitude, je parle toute seule. je parle à la caméra. Après, vous la voyez plus tard et vous me répondez. Vous me laissez des chouettes commentaires. Commentaires qui sont pas obligatoires. Si vous regardez mes vidéos et que vous avez pas envie de commenter, vous êtes pas obligés. Petit clin d'œil. Et donc, donc, ouais, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Pour moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de me sentir bien avec les gens avec qui je travaille. C'est important, je trouve. Après, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des collègues avec qui on sait rire, avec qui on sait parler, à qui on sait se confier. Et donc, c'est important. Femmes à mes yeux, en tout cas, c'est important. Après, je dis pas que c'est mes meilleurs amis, mais il y a des gens, je sais sur qui je peux compter, et même en dehors, qui me l'ont prouvé quand j'ai eu le Covid. Franchement, c'était chouette. Enfin, c'était chouette pas d'avoir le Covid, mais ça m'a permis de voir que je pouvais compter sur certaines personnes en dehors. Et donc, c'est quelque chose d'agréable. De savoir qu'on peut compter sur les gens qui nous entourent. Donc, ouais, c'est chouette. Et ma journée d'aujourd'hui, bah donc, ouais, à part râler sur le fait que j'avais oublié mon déjeuner. Bah là-dessus, j'ai acheté des crasses, quoi, enfin, je me suis acheté du Nutella, je me suis acheté des Milky Way, non, des Milo Kicks que j'ai mangé avec ma collègue. La collègue avec qui j'ai travaillé hier nous avait laissé, nous avait acheté des mini Kinder Bueno. Non seulement, on ne marche pas pas trop sur notre journée en étant secrétaire, mais en plus, on bouffe des crasses. Bon, heureusement, je ne grossis pas. Parce que si, sincèrement, moi, je me dis, j'ai de la chance, je ne suis pas quelqu'un qui prend du poids facilement, et heureusement, parce que, quand je vois comment je peux m'empiffrer quand je suis au travail, après, ce n'est pas le bon plan parce que j'ai un micro-estomac, presque, je ne mange pas beaucoup. Et donc, quand je m'empiffre toute la journée au travail, surtout l'après-midi, et le matin, ça va, mais si je m'empiffre l'après-midi, le problème, c'est que je n'ai pas faim quand je mange du travail, donc je n'ai pas envie de souper, et je suis quelqu'un qui ne peut pas se forcer pour manger, c'est impossible, c'est physiquement impossible, et donc, il y a des fois, ça m'arrive de ne pas souper, quoi. Donc, voilà. Alors, oui, j'ai eu une petite demande d'une de mes abonnés qui me disait que je parlais de Nani, et qui aimerait bien avoir le lien de sa chaîne, et donc, je vous mettrai en barre de description le lien de la chaîne de Nani, qui est une personne adorable, qui me fait toujours rire quand je regarde sa vidéo. Je n'ai pas beaucoup avancé depuis ce week-end, parce que j'ai, avec le boulot, mon mal de tête et tout, je n'ai pas su avancer plus que ça, mais, j'adore toujours. Donc, donc, ouais, j'espère que vous apprécierez également si vous allez faire un petit tour. Eh bien, il ne me reste pas grand-chose. Et on est à 22 minutes. Je vais boire un coup, j'ai sort. alors, la N. Donc, ouais, j'ai encore pas mal de colis à recevoir. Et puis, j'ai craqué encore, encore et encore. Je ne devrais pas. Je le sais, j'ai trop. je me suis dit ici, aujourd'hui, j'ai passé encore deux commandes. Et je me suis dit que j'allais m'interdire de commander pendant un petit bout de temps parce que là, ça devient de l'achat compulsif et c'est pas bon. Ça ne sert à rien, surtout. Après, je ne prends que des trucs qui me plaisent. Donc, ce n'est pas un problème. Mais, je ne peux pas continuer comme ça. De un, parce que les finances ne suivront plus. Et de deux, parce que j'en ai déjà trop. J'ai un stock que je ne sais même plus où j'en suis. Il faudrait que je reprenne le cul pour voir ce qui a été réalisé et ce qu'il me reste à faire, y compris les commandes que j'ai passées encore ces derniers jours. J'en ai profité à cause de ces promotions. C'est à chaque fois que je me décide à être raisonnable qu'ils remettent des promotions. Je suis rindu. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas sympathique, les gars. Vous ne pensez pas à mon portefeuille ? C'est à moi de me contrôler, je le sais. D'ailleurs, j'ai dit qu'on peut me disputer. J'ai une copinette qui m'a dit que ce n'est pas bien. Je lui ai dit que ce n'était pas très convaincante. Mais bon, je devais commencer frontilier aussi. Alors, la fille vraiment motivée. Hier, je ne savais pas que j'allais avoir ma collègue avec moi dans le bureau toute la journée. Donc, je me dis qu'on est mercredi, une heure de temps de midi. À la place de regarder tes séries sur le temps de midi, tu ne prends même pas le téléphone qui te sert pour regarder Netflix. tu ne prends que ta liseuse et tu commences ce fameux bouquin que j'ai envie énormément de lire et que je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me dégager du temps, enfin, à prendre le temps pour bouquiner. J'en meurs d'envie, sincèrement. Mais pas moyen. Et donc, hier, bien motivée, je me dis allez, hop, on est mercredi, tu es toute seule dans ton bureau, ton temps de midi, tu bouquines. Tu as une heure de temps de midi, allez, hop, tu prends ta liseuse, tu bouquines. Eh bien, perdu ! On m'a mis une copinette dans mon bureau toute la journée. Alors, ce n'est pas qu'elle est bruyante et ce n'est pas qu'elle m'a dérangée et ça m'a fait très plaisir de passer la journée avec elle, ce n'est pas ça. Mais, comme moi, j'ai besoin de silence pour bouquiner, et que, en fait, on ne peut pas prendre le temps de midi en même temps. Donc, elle a pris son temps de midi, moi, je travaillais encore et moi, j'ai pris mon temps de midi quand elle avait déjà recommencé à travailler. Et comme elle prend les appels, je ne peux pas lui dire que tu te tais. Tu dis que ça va être compliqué de prendre des appels et de donner des rendez-vous en ce taisant. qu'on est d'accord. Donc, je n'ai pas su lire. Et puis, hier soir, je vous le dis, j'ai tourné cette vidéo et j'étais morte crevée et j'ai mis des gouttes dans mes yeux avant de me coucher tellement je crevais de molle. Mes yeux brûlés, j'ai brûlé. C'était infernal. Donc, je n'ai pas lu hier soir. Aujourd'hui, je vous tourne la vidéo. Il est déjà 9h15. Et puis, je dois téléphoner à ma maman de cœur comme tous les soirs. Enfin, je dois. Ça aussi, ça reste un plaisir. Ce n'est pas une obligation. Si je ne l'appelle pas un soir, ce n'est pas grave. Elle ne va pas me trucider. Mais bon, c'est une habitude qu'on a prise et si je ne le fais pas, ça me manque. Et je pense que ça lui manque aussi. Donc, voilà. Donc, ouais. À mon avis, ça va être compliqué pour que je bookine ce soir encore. Ce week-end, j'ai un petit week-end. parce que d'habitude, j'ai au moins trois jours de week-end. Et ici, je n'ai que deux jours. Donc, ça va être ménage, lessive. Après, la lessive, une fois que je l'ai lancée, je ne sais pas que ça va me prendre du temps. mais voilà. Quand même. Et puis, il y a une crèque. et puis, j'ai énormément envie de terminer le visage à la rose pour en être quête. Sincèrement, c'est ces symboles flous. Je suis persuadée que c'est à cause de ça que j'ai mal aux yeux. Ça fait trois jours que j'ai mal aux yeux. Je suis persuadée que c'est à cause de ça. J'ai forcé sur ma vue avec ces symboles. Et donc, c'est ça que j'ai mal aux yeux. La gorge, c'est le changement de température, de climat, limite. parce qu'on a eu on est quand même descendu à moins dix. Et puis, même pas une semaine, on est monté à dix-huit. Ouais, il a fait dix-huit, dix-neuf degrés. Pas un soleil. Et puis ici, on est de nouveau. ce matin, ce matin, il faisait moins froid. Mais ça fait plusieurs jours qu'il fait 4-5 degrés le matin. Et on monte jusqu'à 8 degrés à l'aide de la journée. Ici, il n'a plus toute la journée presque. Donc, sincèrement, les changements de température, c'est pas... Moi qui suis fragile des voies respiratoires, à chaque fois, je me chope un mal de gorge. Ça m'étonne d'ailleurs que le rhume n'est pas en route. C'est vraiment pas une bonne période pour moi de l'année. Parce que je suis souvent prise du nez, prise de la gorge. Et quand il a fait meilleur, par contre, j'ai chopé mes allergiques qui s'étaient enclenchées. Donc, c'est pas top tout ça. Alors, je suis contente aussi parce que j'ai fait un petit cadeau d'anniversaire à une copinette. et j'ai fait livrer le colis chez elle. Et le colis, normalement, de son cadeau d'anniversaire arrive samedi. Donc, je suis impatiente de voir la réaction parce que moi, forcément, je sais ce que c'est. je pense que ça plaira. Mais, mais j'ai envie de voir la réaction, oui. Je suis impatiente. C'est bête, hein ? Comme quoi, les amitiés peuvent se créer même virtuelles. N'est-ce pas ? On tisse des liens. C'est d'abord un mail. Et puis, deux, trois messages. Et puis, ça m'a besoin de ce... Enfin, moi, j'en ai besoin en tout cas de parler. je ne sais pas. Il y a un lien qui s'est créé. Je ne sais pas expliquer. Ça s'est fait tellement sournoisement. Mais, c'est un pur réel. J'adore papoter. Et voilà, c'est cool. Une belle rencontre. Sincèrement, une belle rencontre. Comme quoi, YouTube, ben oui, ça... C'est assez désagrément, hein ? Sincèrement, quand on reçoit des commentaires pas chouettes, quand on reçoit des pouces vers le bas et tout ça. Au début, sincèrement, ça fait quelque chose. Et puis, après, je m'en fous. J'ai un pouce vers le bas, mais ce n'est pas grave. Mais, sincèrement, moi, ça m'a permis de m'extérioriser un peu plus. Alors, je suis quelqu'un de très sociable qui discute facilement. mais, mais ouais, ça m'apporte énormément à moi, personnellement, au niveau de mon comportement, au niveau de ma façon d'être. mais, ça m'a apporté des belles rencontres et rien que pour ça, je ne regrette pas. je prends du plaisir à vous faire les vidéos, même si parfois, je m'arrache les cheveux. Clairement, clairement, je me suis arrachée les cheveux ce week-end. mais, mais, ouais, je prends du plaisir à vous faire ces vidéos, je prends du plaisir à vous parler tous les jours, je prends du plaisir à partager avec vous. À partir du moment où ça ne viendra plus un plaisir, je vous le dis tout de suite, ma chaîne s'arrêtera. Ou, en tout cas, la quantité de vidéos ne sera plus du tout identique, clairement. Mais, pour l'instant, ouais, c'est un pur plaisir. Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis encore là pour un petit temps. Et qui sait ? Peut-être pour toute la vie, si on fait encore du DP ensemble. Mais voilà, franchement. Voilà, les derniers diamants. de ce carré. Alors, ce Diamond Painting-ci. Je ne sais pas ce que ça va donner, en fait. Parce que, clairement, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de foncé. À part le début, là. vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave. Je parle toute seule, je vous montre, mais vous ne voyez pas, donc ce n'est pas pratique. Je vais en reculer. Je vais vous redresser. Et donc, nos visions, à part cette partie-ci, où c'est un peu plus coloré. Sinon, tout le reste, c'est dans les noirs. Et donc, je ne suis pas sûre que ce sera intéressant. Donc, peut-être que je terminerai le visage à la rose et celui-ci, ce week-end. Vous voyez, il brille toujours autant. Franchement, je vais couper la tablette. Franchement, j'avais peur. Vous vous rappelez, au départ, je vous avais dit, il est super foncé. Mais là, moi, je l'adore. Je le trouve très, très joli. Le masque donne vraiment très, très bien. Et encore plus à la caméra. Salut, Thibault. Ça faisait longtemps. Donc, je disais, je ne suis pas convaincue que ça vous intéressera. Encore une vidéo ou deux sur ce DP. Clairement, si je me mets à fond sur le visage à la rose et celui-ci, ce week-end, ils vont être finis tous les deux. Après, je ne sais pas. Je verrai bien ce que je vais faire dans mon week-end. On verra bien. Vous verrez bien. Salut. Un petit gros qui va faire un câlin. Un très câlin en ce moment. il a besoin de contact. Et donc, vous verrez bien ce que ça donne ce week-end si vous avez une fin de DP et un avis sur la question. Bon, la vache. t'es en train de cacher la lumière pour le DP. mais vous ? Tu viens faire un câlin. Non ? Et donc, après cette petite interruption d'hybrou. Donc, ouais, on verra ce qu'on fera ce week-end et de toute façon, moi, je vous retrouve un petit peu demain. À mon avis, demain, je vais faire l'œil broderie avec plein de couleurs également avancées et samedi, le visage à la rose et on fera le masque pour terminer le week-end. Ouais. On verra. Sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous !